Dès que le pont était retourné, ce qui est intéressant, c'est de passer dessous, de sentir déjà un peu l'antre de la bête pour sentir ce qu'il y a à l'intérieur et sentir les volumes surtout. C'est l'embryon du bateau qui commence à vivre. Il y a toujours une impréhension. Déjà de savoir si ça va bien se démouler, sortir de son moule. Si on a pensé à tout, anticipé tout ce qu'il peut y avoir comme problème, ça peut être un impact sur le pont, quelque chose qu'on n'a pas vu, qui nous gêne vraiment pour sortir la pièce. On a cherché quelque chose de très aérodynamique, vous le voyez. On a cherché quelque chose de léger, avec des formes développables, agréables, mais aussi de la sécurité avec un pont assez plat malgré tout, qui permet de ne pas se sentir sur un rondin de bois, sur une rivière. Mais au contraire, quelque chose, malgré tout, pas un paquebot, mais quelque chose avec une stabilité, une forme qui permet d'avoir des déplacements humains acceptables, permet une manœuvre sur le pont agréable. C'est vrai qu'il y a une grosse dose de stress. C'est pas facile parce qu'il y a une histoire de poids aussi, et puis de forme. On voit bien qu'au niveau de l'étrave, les sangles veulent vraiment s'en aller, en fait, partir de la coque. Donc on est obligé toujours d'avoir la partie arrière du bateau, toujours un peu plus haute, pour envoyer le poids de ce pont-là dans les sangles, en fait, ce qui évite que les sangles partent. C'est beaucoup d'efforts des gars. C'est vrai que c'est beaucoup de concentration, d'application, et donc on est assez content quand la pièce sort du moule, de voir le résultat, quelque chose de lisse, pas de défaut. On a toujours cette peur-là, où est-ce que j'ai travaillé, quel endroit j'ai drapé. C'est vrai que c'est comme un peu une mise à l'eau, pour nous, c'est la fin d'un travail, et après, c'est autre chose, c'est l'assemblage. Encore pas mal d'étapes à venir jusqu'à la mise à l'eau, le démoulage de la coque, la liaison entre le pont et la coque, ça va être des moments importants, et puis la finition du bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...